Musique 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 Chaque jour le Seigneur continue encore d'alonger le feu, un peu partout Il n'y a pas son continent Il n'y a pas Jésus Allez viens, il y a Jésus qui revient en Chine Allez viens Il y a Jésus qui revient aux Etats-Unis Il y a Jésus qui revient au Canada Bientôt ça va pour le Canada Allez viens Applaudissements Il y a Jésus qui revient en France Allez viens Il y a Jésus qui revient en Allemagne Il y a Jésus qui revient en Italie Il y a Jésus qui revient en Espagne Il y a Jésus qui revient en Australie Allez viens Applaudissements 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 Il y a Jésus qui revient en Angleterre Si un autre Il y a Jésus Il y a Jésus qui revient que c'est la jolie à l'épargne. Vous avez dit que c'est la chair qui a dit ça? Non, l'écrit c'est la chair, c'est l'œuvre de la chair qui a fait que les gens sont convaincus sur des bruits viennent. Même les pays les plus compliqués même, les gens sont des bruits et les gens vont aller évangéliser et créer la répétence. Vous pensez que c'est la chair? Alléluia! Vous pensez que c'est la chair? C'est lui qui sait, c'est ce qu'il fait. Alléluia, il fait lentement, il va le entendre, mais il fait de bien nos choses. C'est qu'il ne va pas trop de plus. Amen! Donc partout aujourd'hui en Afrique, nous avons le réveil, au Nigeria, au Ghana, peu partout, on a le réveil. Car bon, on le réveil déjà. Alléluia! Donc, c'est le réveil. C'est le réveil pour préparer le retour de Jésus. Donc si tu es là, c'est que tu es dans l'attente, tu es comme la Vierge, la Vierge, la Vierge, la Vierge femme. Tu es comme la Vierge sage qui attend l'arrivée de l'époir. Amen! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es convaincu que tu attends le retour de Jésus, effectivement, le monde doit espérer le retour de Jésus. Le retour de Jésus a deux sens. Alléluia! Ça a deux sens. Ça a un sens de délivrance pour ceux qui sont dans l'attente. Mais ça a un sens de jugement pour ceux qui vivent dans une insouciance d'âme. Alléluia! Mais pour nous, c'est notre délivrance. Parce que nous sommes délivrés de la terre, nous sommes délivrés de la mort, nous sommes délivrés des emplois, de la faim, de la sorcellerie de tous les yeux du diable. Est-ce que tu peux accorder le Seigneur? Alléluia! C'est ça! Notre espérance, si tu es là sur ma tête, c'est parce que tu attends que Jésus vous crée. Moi, chaque fois, je dis Seigneur, reviens vite! Amen! Seigneur, reviens vite! Seigneur, reviens vite! Reviens vite! Reviens vite! Parce que vous avez marre de la terre! Alléluia! J'ai marre de la terre! Il y a gré sur la terre! Amen! Le Dieu qui a tout créé là, qui a créé toutes choses. Celui qui a créé l'or, l'argent, tout ce que vous voyez, sur la terre, il a créé les belles choses que les hommes disent que c'est bon, tout ça là. Il dit que ça là c'est rien, que le bain c'est au ciel. Alléluia! Et l'homme a dit non, que le bain c'est ici. Tu es un con? Il est bête! Il sait ce qui est bon pour ses enfants! Ou bien, un jour, j'avais passé une jeune soeur dans la rue, que j'ai mobilisé. Elle s'est maquillée comme elle, comme elle veut. Alléluia! Je lui ai dit ma soeur, d'accord. Quand je voulais quitter la personne, j'ai regardé le miroir. Elle dis que c'est bien, bien, avant ou après le maquillage? Alléluia! Elle m'a dit avant le maquillage. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit avant le maquillage. Qu'est-ce qui est très belle? J'ai dit ah bon, très belle. Maintenant, pourquoi tu as joué le maquillage? Parce que là, elle n'avait aucune réponse sous le maquillage. Alléluia! Elle commençait pas à sourire, comment elle passait à dire, tu vois, j'ai regardé le droit. Elle dit encore que c'est ce que chacun fait. Alléluia, quand tu vois, je suis beau, je suis belle. Combien? Combien? Je suis beau, je suis belle. C'est ça non? Mais celui qui t'a formé, il peut être comment. Allé! Celui qui t'a rendu telle. Imagine comment lui est. Alléluia! Imagine comment tu es. Tu es le plus délégant. Alléluia! Jésus est le plus délégant, le plus pauvre. Je suis le plus délégant. Ce qui t'a pris, quand tu vois, c'est que je ne suis pas dans ton coeur. Alléluia! Donc, c'est pour dire à quelqu'un, il y a une vie, tu es beau. Alléluia! Ma peine, tu es belle! Allé! Parce que quelque part, la parole de Dieu a dit que, que c'est beau, les pieds de ceux qui annoncent? L'évangile ! Oh, dit que c'est beau ! Les pieds de ceux qui annoncent les mots, les pieds sont comment ? Les pieds sont comment ? Beaux ! Si les pieds sont beaux, les pieds qui sont sentiers, qui en ont le plus sale, et que c'est beau, le corps sera comment ? Le corps sera comment ? Plus beau ! Qu'est-ce que c'est beau ? Mon frère, tu es beau ! Si quelqu'un te dit que tu es Qu'il y a des pieds, qu'il y a des pieds La parole de Dieu dit Que je suis Pro, je suis Père ! C'est Satan qui fait une mauvaise publicité aujourd'hui Amen ! Satan ne va jamais faire une bonne publicité Allez bien ! Ton peu de Dieu C'était ce que je dois vous dire au départ Pourquoi vous comprenez que vous êtes venus au début ? Vous n'avez pas de la vie de l'église ici Amen ! Ce n'est pas qu'il y a des dénominations ici C'est dans un critère Et chacun va garder sa lampe allumée La lampe est personnelle Le feu est personnelle Vous avez vu qu'il y a ? Les folles ont demandé au sable de leur donner au moins quelques boutures Qu'est-ce qu'elles ont répondu ? Nous aussi l'enfant n'a pas assez Alléluia ! Ça ne va même pas me suivre Parce que moi je vais garder pour moi Je suis à ce qu'elle n'a pas le plus Il n'a pas le plus Il n'a pas le plus Il n'a pas le plus Alléluia ! Donc chacun doit garder sa lampe allumée Ça veut dire quoi ? Personne ne vient de trouver 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 Ici c'est mauvais Alléluia ! Personne ne vient de trouver des choses Tu es concentré Tu es concentré Et tu attends L'arrivée de l'époux C'est ça ! Il ne faut pas regarder l'autre Si tu fais ça On voit que ça fait ce problème Amen ! Les didiers étaient ensemble Elles étaient ensemble Elles parlaient ensemble Elles rigolaient ensemble Mais A un moment donné Lorsque l'époux vient arriver Qu'est-ce qui est passif ? Qu'est-ce qui est passif ? Elles sont sorties Elles sont parties Alléluia ! Mais l'époux est venu L'époux a Pris Les âges Alléluia ! Et c'est lorsque Pendant qu'elles sont dehors Qu'elles commencent à crier Oh ! Faut ouvrir Faut ouvrir Et c'est là que c'est tard Allé ! C'est la même chose Qui arrive au temps de l'eau Et tu parles 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 Donc toi qui es là Qui a reçu ta flamme Et on dit Je suis sorti à tes oreilles Et tu sens Lorsque tu sens Le vent m'a été ta flamme Alléluia ! Le vent m'a été ta flamme Et quand ta vent sera été Tu seras dans l'épidémie C'est la même chose Parfois même C'était pour vous dire Moi aussi J'ai vangélisé avant Moi aussi J'étais la flamme Avant Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La vie dit Vous coulez bien ? Ou bien ? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alléluia ! Tu veux Tu veux Tu veux Tu veux Tu veux quitter Pour aller ailleurs Dans le monde ? C'est là parfois Je vous le dis Parfois Est-ce qu'il prend le temps De bien réfléchir ? Tu as dit Que tu as prié Alléluia ! Regardez bien Et tu as prié Après un moment de chocat Même toujours Pour demander au Seigneur Est-ce que ceci est dans la vérité ? Est-ce que le réveil c'est toi ? Et le Seigneur te dit que Oui ! Je suis là Et tu es venu Alléluia ! Tu es venu Tu as témoigné Et quelques temps plus tard Tu te rends compte que C'est faux Et tu ne parles à rien Alléluia ! Quand Jésus disait Père Seigneur C'est de ça Il parle C'est qui Il parle Tu es en train de marcher Tu n'as plus de voix Alléluia ! Tu n'as plus de voix Tu n'as plus de voix Tu n'as plus de voix On fait comment ? Tu te retrouves Et tu vas comment ? On marche Tu n'as plus de voix Alléluia ! Mais beaucoup Beaucoup reculent Parce qu'il n'a plus de voix Il recule Il recule Il recule Et quand tu recules Tu perds ton temps Tu as perdu ton temps Deux fois Alléluia ! Parce que tu recules Tu as perdu ton temps Lorsque tu as perdu Tu as perdu Tu as perdu Tu as perdu Deuxième fois C'est pas C'est dangereux De quitter le troupeau Je vous le dis C'est dangereux De quitter le troupeau Quel que soit Ceux qui m'arrête Tu n'es pas Le diable Ne supporte pas Même une petite lumière Regardez bien Cette petite lumière Que vous êtes D'abord Regardez comment Tous ces combats sont levés contre vous Juste parce que Vous avez accepté Jésus Juste ! Juste ! Puisque tu as accepté Jésus Tout le monde Tout le monde était C'est la famille Tous les esprits de famille Se sont levés Même les esprits Qui se reposent Avant depuis des milliers d'années Se sont réveillés Alléluia ! Parce qu'il y a Une petite lumière qui vient Vous pensez que Le diable ne vient pas Troubler ici Il m'appelait toujours Après le départ Le diable a vu Alléluia ! Il m'appelait C'est la croix de lui Qui dit ça Après tout le temps Le diable n'est pas encore Et le Seigneur Il m'appelait même Il dit Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez Votre foi ? Pourquoi ? C'est quand il disait Père Sévérée Qu'est-ce que vous comprenez Par là ? Père Sévérée Il m'a dit Tu ne peux pas supporter Mais continue C'est ce que Vous avez dit Père Sévérée Il m'a dit On a dit Tous les noms Socielles Tu as répondu Tu as quitté Tu as resté ça Comme ça Il m'a persévérée Alléluia ! Il va arriver Tout le monde va te mépriser Dans l'église Il va arriver Chacun a son tour C'est clair Chacun a son tour C'est comme ça Tu ne dois pas C'est pas cette église Père Sévérée 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 Alléluia Il y a beaucoup Qui ont cette pensée Ils oublient C'est néglo Ils oublient Même Dieu Et c'est des Qui vont te mépriser Oui Alléluia Il faut être Prophète Pour te mépriser Tu as dit comment ? Ah ! On m'a méprisé Ah ! On ne m'a pas écouté Ah ! On ne m'a pas sanglé Ah ! Non regarde moi Je ne vais pas y voir Il me réglit Mais il ne m'a pas Hé ! Où est la ressource de Père Sévérance ? C'est où ? Vous avez intéressé à vous ? Quand Pierre le voit Jésus vous dit Meuf Dis-moi Quelle fois Je vais pardonner quelqu'un Jésus va lui Le regarder Je vais te donner Père Sévérée Alléluia C'est-à-dire Pourquoi On s'est débrancé De pierre C'est-à-dire Eux ils sont capables De supporter le feu Jusqu'à l'état Mais après C'est fini Ça C'est la rue rouge Le pardon Il y a des gens Qu'est-ce que c'est Le lieu rouge Le pardon dans la vie Quand ça vira Il part Jamais Il doit lui rendre au bout Oh ! Jésus a dit quoi ? Cette fois Sept fois Alléluia Sept fois Ton frère T'offre à chaque fois Quand il mèche ton temps Il vient du le pardon Jusqu'à son retour C'est ce que ça veut dire Alléluia C'est ce que ça veut dire C'est ce que ça veut dire C'est ce qu'on appelle la miséricorde Qu'est-ce que tu es miséricorde Dieu Alléluia C'est la culture de miséricorde A déserté les voies Regardez bien Pourtant des appels À l'église du midi Regardez bien L'ambiance qui rayonnait D'ailleurs Regardez bien L'Empire Regardez ce qu'il s'est miséricorde Lorsque toutes ces conditions Ils ont mis l'Esprit de Dieu Au Père Chacun Les gens le gardent C'est pourquoi Les gens n'avaient plus peur De mourir Jésus Ils étaient tellement convaincus L'Esprit de Dieu Elle était tellement convaincue On l'a souvent déployé Peut-être des escaliers Au Père Il n'y a pas de promotion Pour aller au ciel Aujourd'hui Les gens n'aiment plus Les souffrances Les gens n'aiment plus La souffrance Les gens n'aiment plus Alléluia Les gens n'aiment plus La souffrance La première personne Il a dit Volontément Il dit Jésus Je ne veux que ce parti Où tu seras Où tu iras Hey Tu vas me suivre Tu sais à quoi Tu penses Alléluia Jésus l'a regardé C'est lui qui est venu au Il a dit Jésus Je me suis Partout C'est ce qu'il a dit C'est le cas C'est le cas C'est le cas Jésus l'a regardé Il dit Je te suis le coup Partout du chemin Ca veut dire Que toi monsieur Lorsqu'on se rend De mes calomnie Tu vas me suivre aussi Avec moi Tu vas passer avec moi Quand les gens vont me chasser Vos me prêter De tous les noms Tu seras avec moi toujours Quand les gens vont Vos me priver De la nourriture Vos me priver De mes noms Tu seras avec moi C'est ça Il les a dit Alléluia Il n'a pas rédit S'il a fait quelque chose de bon A plus On l'a dit ça C'est là je lui ai dit Oui Vous allez vous reposer Quand ça va commencer Il n'a pas à quitter l'église Alléluia Tu vas te refugier quelque part Alléluia Mais lui va rester dedans Alléluia Il dit je vais rester Il dit Le fils de l'homme N'a où Opposité Alléluia Mais vous Vous avez les oiseaux Il a pris les hommes Alléluia Donc quand ça va venir Toi tu vas dégâcher Toi tu vas quitter l'église Toi tu vas Tu vas te faire Mais moi je n'ai rien Tu serais là Quand il est pour vous Tu vas partir Tu seras la bonne personne Qui t'aimé Mais lui sera toujours C'est ce qu'il a dit Il a vécu une couette Et ça vous savez arrêter la régie L'emploi c'est compliqué L'emploi c'est compliqué L'emploi c'est compliqué L'emploi c'est très très difficile Le contour est donc minutieux A la base c'est pas les cèdent humains C'est pas les mages qu'on trouve C'est les singes Alléluia C'est même la vie Les débuts Les débuts Les débuts Les débuts Les débuts Les débuts L'impurité c'est quoi ? La caramette dans ton cœur La raie dans ton cœur Le manque de part dans ton cœur Les combats dans ton cœur Les combats dans ton cœur L'idolatité dans ton cœur Le mépris dans ton cœur C'est-à-dire l'impurité Et tu viens d'aller au ciel Tu viens d'aller au ciel c'est ça ? Le ciel ne les aime plus c'est ça ? Mais le ciel brille Alléluia Le ciel de Jésus est Alléluia Je suis où ? Peuple de Dieu Le Seigneur nous exote sous la terre Amène Dieu lui sa présence Alléluia Amène Dieu lui sa présence Il a dit à Moïse Vous verrez ce que ça veut dire Être privé de la prison de l'État Alléluia Le ciel de Jésus est rébellé l'État Il s'est dit que À un moment donné Il ne voulait pas leur décision Vous savez que c'est dangereux d'être privé de cette décision ? C'est très très dangereux 400 secondes Dony toi Il me fait totalement détruit richt Huynse Mais l'absence de cette décision Elle est major Pot Atlanta le docteur de Gavre, le puissant de César. Aïe Lui, tu m'as dit le Seigneur de vous enseigner. Aïe Lui, tu as la crainte, la crainte de Dieu. Tellement que vous avez un domiclet de vieux crainte de vieux crainte de Dieu, mais vous ne vous êtes pas rentré. Ce n'est pas rentré. La crainte de Dieu est un élément capital pour garder sa fleur. Il n'est pas toujours allumé. La crainte de Dieu te permet de demeurer toujours dans la vérité. Parce que tu consoules de valeur, je te délivrerai. Alléluia ! Dieu n'abandonne jamais celui de crainte. Alléluia ! C'est vrai que vous verrez la différence entre ceux qui créent l'éternel et ceux qui ne le créent pas. Amen ! Donc ce matin, vous allez prendre le lit de Romain 12. Romain 12. Romain 12. Romain 12, à partir de l'essai 9. 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 « Sanges?, doigts, foir pour que sa femme ne t'ajoute toujours lui, pour que démon guérigne, pour que les assistants de famille ne trouvent plus d'E times. Pour que sa femme ne tient plus de place à vivre en tout fut lui. pour que tout lui reste à la vie pour qu'au retour de Jésus il puisse être là aussi à la vie il est écrit que la charité soit sans hypocrisie donc je veux quelqu'un de ce qui explique ça là on a dit charité n'a pas de quoi ? l'amour donc je veux pas qu'une fois charité n'a pas d'amour d'accord ? que la mort soit sans hypocrisie très bien le Seigneur vous a dit aimez vous les uns les autres en ceci tous connaîtront que vous êtes qui ? vous êtes qui ? vous êtes qui ? en fin de Dieu c'est pas qu'il a dit médiciles c'est pas d'en fin de Dieu Parce qu'on peut essayer une première étape Là c'est encore débile Aller A ceux-ci, tous le monde Comme que vous n'êtes pas Les disciples Aimez-vous les uns les autres Comme ça le monde sera Vous êtes des chrétiens Vous êtes des disciples de Jésus Donc le témoin de Jésus Le monde va tester ça en vous Aimez-vous Les uns les autres Mais le problème qui se passe Ou bien qu'il y a quelque chose dans l'église C'est que La conception de cet amour Est mal comprise Alléluia Il s'est dévié plutôt L'amour sentimental Alléluia Jésus ne l'a pas appelé un amour sentimental Alléluia L'amour sentimental c'est un amour qui cherche Nos propres éterrées C'est un amour engrueilleux L'amour sentimental Il dit que lui je l'aime Alléluia Je l'aime Oui je l'aime Amen Je l'aime parce que je tourne le pot Excusez-moi C'est mal de parler Je l'ai dit Je l'ai dit voilà Le bien-aimé Au propre interès Donc le jour où il se passe au propre interès Il va Il va assister l'amour C'est pas assister l'amour que Jésus nous a appelé Non C'est quoi il va expliquer L'amour là-bas dans quelque part dans quelque part On va parler de ça Vous connaissez ça Amen L'amour auquel c'est l'amour désintéressé. Allez viens ! Un amour désintéressé, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'en réalité je suis en train de porter l'amour par mon amour parce que je ne peux jamais aimer quelqu'un. La Bible a dit qu'on ne peut même pas aimer. Amen ! Et la Bible a dit qu'il ne peut pas dire que Robert 5,5, Robert 6,5, tu t'as là-bas. Robert 6,5. Quand vous compreniez votre cœur, en réalité on n'a rien à faire. Robert 6,5. Romain, il n'y a plus que 5, parce que 5 il est écrit. Oui. Or, l'espérance est un grand coup de poing. Le ton point. Parce que l'amour de Dieu, l'ébranche et l'amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On dit l'amour de Dieu a été réporté dans nos cœurs. Regardez ce qu'il nous avait dit. L'amour de Dieu a été réporté dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'amour que nous avons, ce n'est pas notre amour. Notre amour, c'est l'amour engueilleux. C'est l'amour hypocrite. Alléluia ! C'est l'amour hypocrite. Mais l'amour que nous avons reçu, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour qui vient de Dieu. Donc cet amour a été déposé dans nos pour qu'on ne peut pas qu'on l'amène avec le point de vue. Églisez 2 ou 8 ou 10. On peut compter ça. Alléluia ! Donc c'est le Saint-Esprit qui a été réporté dans nos cœurs, l'amour. Donc c'est que l'amour que nous avons reçu, c'est l'amour de Dieu. C'est un peu notre amour. C'est un peu notre amour. Donc c'est comme si chacun a reçu le point de l'amour. Ce n'est pas comme si je vous dis quelque chose. On s'ouvre du sujet, on s'ouvre de la décompte de tout ça. Les gens disent, ah tu ne m'as rien donné. Je n'ai pas eu ce que ton, je n'ai pas eu ce que ci. Donc je ne peux pas dire quelqu'un. Ah bon ? L'amour a déjà fait moi. Enverser le amour. Tu vas me dire que tu es capable de dire quelqu'un. C'est ça ? Chacun a l'amour. Ça ne veut pas être talent que chacun est sans se critiquer. Alléluia ! Combien de personnes as-tu divisées sur la terre ? C'est la question qu'on te pose au ciel. Combien de personnes as-tu chassées par ta parole ? Combien de personnes as-tu prestées par tes propos ? Alléluia ! C'est la question qu'on a appelé au ciel. Au point des enfants, pour les Antigrédies, c'est la roche pour les Christians. C'est déjà la question qu'il tient de s'agir. Alléluia ! C'est la question qu'il tient de s'agir. Amen. Oui, bienvenue. Il y a un chapitre qui est au 2 verset 10. Il est écrit. Car nous sommes son ouvrage Car nous sommes quoi ? Son ouvrage préparé ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qui tiennent le carré d'avance afin que nous les pratiquions. Je l'ai fait. Donc nous avons dit, on n'a rien à faire. Quand Jésus dit, tout est accompli, c'est aussi ça. Il n'y a rien à faire. Tu n'as rien produit. Il n'y a pas de quoi ? Alléluia ! Dans ce qu'on a donné, il faut aller faire de la gloire, simplement. C'est tout. C'est ce que Jésus nous demande. C'est tout. Tu ne peux pas apporter ta peau, ton disposition à rien. C'est bon. Ça va bien devenir. Mais ce qu'on a donné, il faut aller faire de la gloire. On n'arrive pas de l'amour. Il faut faire de la moitié. Il faut faire de la moitié. Alléluia ! Et c'est là où il s'est passé. Comme il ne comprend pas l'amour, je vais lui expliquer le genre d'amour dont je parle. C'est là qu'on a plus d'un collectif. On a détaillé les qualités de l'amour. Alléluia ! Comment il peut dire que que le vote d'amour ne soit pas quoi ? Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Comme quand tu te regardes là, quand tu te vois, tu ne te vois pas que ça arrête, c'est de toi en balise. Amour hypocrisie. Tu sais que dans ton cœur, en réalité, ce que tu es à ce moment-là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu dis shalom à ton frère. Tu souris. Tu sais que dans ton cœur, ce n'est pas ça. Alléluia ! Tu ouvres le cœur avec le côté du salut de ton frère. Il férifle avec le cœur avec le cœur du salut de ton frère. Il férifle avec le cœur du salut de ton frère. on va le soutenir pour montrer que lui il aime le faire à toute façon qu'il n'aime pas le faire Alléluia il va se donner galèrement, il va me dire que moi je te donne si, Amen je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, il faut que vous compreniez le mystère de l'amour lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, c'est que vous m'appuyez et que vous lui en faites quelque chose pour lui donner la vie je pense apparemment c'est une malédition pour vous Alléluia c'est une condamnation pour vous une condamnation vous êtes condamné il y a un sujet qui soit exercé sur vous c'est la paix de ces hommes à l'avance hypocrite 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 regarde au fur et à l'aise de l'aise de l'aise hypocrite hypocrite Alléluia oh bien regardez hypocrite regarde le bien Alléluia l'amour hypocrite c'est l'amour qui trompe l'autre va penser qu'il l'aime Alléluia mais lui sait que là au fond de son cœur c'est autre chose qu'il le semble et l'amour hypocrite il ne va jamais vouloir que l'autre réussisse Amen il va vouloir toujours que c'est toujours lui c'est l'amour qui aime se faire voir c'est ça mon sou l'hypocrisie a voulu entrer dans l'église de l'aise rapide tout le monde connaît l'histoire Ananias et Zafira beaucoup ont cet amour ils ont l'amour Ananias et Zafira Ananias et Zafira lui qui est le groupe d'Ananias et de Zafira dis à mon frère est-ce que tu es Ananias ou tu es Zafira pose la question pose la question dis-le est-ce que tu es Ananias ou bien tu es Zafira Alléluia Alléluia Ananias et Zafira en repéris ils sont là chacun exprimait la fave de le fond de son cœur eux aussi vous l'aspirait pour eux quand vous venez devant le signe d'Espir il les amène le cœur ils s'aiment chacun ils perdent chacun quand vous venez les amis Alléluia quand vous venez ici pour te donner à l'éternel tu veux te donner moi à Dieu les poubelles les pouletus c'est qu'elle est tombée sur la table c'est qu'elle est amène à Dieu c'est ce qu'on fait ce que tu sais que tu ne peux plus tu disais c'est qu'elle est amène à Dieu tu dis que c'est l'Espir il voit ton cœur quand tu venez là il voit il voit vous l'appelez le soir que j'ai été assis chacun veut les donner le qui avait donné juste deux traces elle est bien elle a donné mais les autres avaient donné beaucoup des minutes de traces le seul a dit que non 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 vous n'avez rien c'est le qui a entendu parce qu'elle a donné la vérité elle est bien elle a donné la vérité elle a donné la vérité qu'est-ce que tu donnes à tes frères qu'est-ce que tu donnes à tes voisins qu'est-ce que tu donnes à ceux qui t'entourent qu'est-ce que tu donnes au travail qu'est-ce que tu donnes au commerce au marché qu'est-ce que tu donnes à ton quartier tu donnes quoi quel témoin j'ai pu avoir de toi dans ton quartier allez bien on va faire une mission spéciale d'accord d'enquête de moralité pour tous les fidèles allez on va parcourir sa quartier on va demander un témoin ce que chacun a dans son quartier allez il y a des gens qui sont inconnus dans le quartier ah oui ils sont inconnus ah vous êtes allumniers du monde on ne te connait pas dans le quartier on ne te connait pas hey et tu as lumières ou bien le sol de ma compère c'est là c'est le feu tu t'apportes tu sois embrassé allez bien ça pour tous et qu'elle te la peut le rater on la connait pour ça qu'elle n'est pas la raison que tout le monde a dans son secteur c'est le témoinage qu'on a rencontré de l'Udé et pourquoi ce mauvais témoinage c'est pas comme il y a des gens qui n'ont pas évangélisé dans le quartier allez bien parce qu'ils se connaissent ils savent même ils vont se mettre de moi pour dire ils vont se mettre il va se mettre la plupart des gens c'est toi qui t'as fait les parties du mensonge tu bois de la châtre la pape et tu devais être de ces parties hallelujah vous voyez à quoi le saint saint je veux pousser des fonders et ne pas éventer c'est parce que quand je veux le faire la pape me condamne ce que je veux dire l'autre n'est pas exactement mieux donc automatiquement c'est les chemins justement donc les vachions les vachions les vachions Si quelqu'un n'aime pas des voyages, si quelqu'un n'aime pas, si quelqu'un n'aime pas des voyages, c'est-à-dire qu'il adose nos voyages quelque chose. Amen! Hallelujah! Si on a un programme de voyages, tu ne fais pas toutes nos voyages quelque chose. C'est ce que vous avez dit. Quand tu veux prêcher votre vie, la vérité doit sortir de vous. L'amour doit être sans hypocrisie. Le Seigneur de voir un amour sans hypocrisie, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Vous savez que cela me dit, amour sans hypocrisie, c'est-à-dire amour de vie. Vous savez que cela me dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu supportes ta soeur, tel qu'elle aime. C'est comme ça, elle est Jésus-lève. Amen! C'est comme ça, elle aime Jésus-lève. C'est comme ça, c'est comme ça que Jésus-lève. Donc l'amour de Jésus n'est pas à tout que c'est la question, c'est le même amour. Donc soyez frères les uns envers les autres. Si quelque chose sort de votre bouche, tout est vrai. Quand tu dis à ton frère, c'est comme ça, et vêtement c'est comme ça. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que quand on fait ça, il y a une lumière qui descend encore. C'est ce que ça me dit. Il y a une lumière qui descend encore. C'est-à-dire que vous ne commencez pas à devenir illimitée maintenant. Votre âme ne commence pas à devenir illimitée. Votre esprit ne commence pas à devenir illimitée. C'est comme ça. Toutes les fois quand tu fais une bonne nouvelle, c'est ce que ça fait. Vous ne savez pas ce qui se passe spirituellement. Allez bien! La seule chose que le diable ne peut pas faire, c'est là. Il ne peut pas être illimitée. Il ne peut pas. Ce n'est pas en lui. Allez bien! Ce n'est pas en lui. Il ne peut pas. Donc tout ce qui sert le diable ne peut pas être illimitée. C'est le fou à vous il donne. Et vous voyez, le fou à vous ont tous les vues. Allez bien! Un vrai amour a tous les beaux vues. Un fou à vous donne tous les mauvais vues. On le sent, on le voit. On le voit. Allez bien! Que l'amour soit sans hypocrisie. Allez! Et ne vous laissez les autres. Il n'a pas de soucis que ton frère. Allez bien! Je l'ai pour l'amour, on le verra à la fin du but. C'est là, le vrai truc ne se passe à la fin du but. Allez bien! Le vrai truc là, se passe après l'église. Lorsqu'on a fait le but là, qu'est-ce qu'il va se passer après? Chacun l'a pensé à la maison, à la maison, à la maison, à la maison. Où est la gabine? Où est la commune fraternelle? À quel moment tu es arrivé à te demander à personne? Comment tu as passé la semaine, les enfants, tout ça? Pour prendre des nouvelles de tâches, pour savoir sur quelle vie, les réalités, quelle vie. Et c'est-à-dire que pour cette relation, il n'y a pas de rendre visite, tout ça? C'est ça! Vous devez vous rendre visite les yeux et les autres. Pour garder l'unité, l'amour, la communion fraternelle. Pour demeurer dans cette notion, sur cette grâce. Combien de personnes? Que vous devez faire? Vous n'avez plus de faire dans le monde. Vous n'avez plus de parler dans le monde. Vos enfants sont ici. Sont ici. À Jésus et au Réalisé. Tu n'as pas de parler dans le monde. Dans le monde? Non! Tes parents sont ici. Ton papa est ici. Ta maman est ici. Toi, tu l'as fait ici. Ta gâcheuse est ici. Tes fils sont ici. Tes fils sont ici. Tes fils sont ici. Tout le monde fait ici. Alléluia! Tu n'as pas. Tu n'as pas saisi. Qui? Non! On est dans le monde. Qui? Qui? Qui va vous aider? Alléluia! Donc, toute la famille est ici. Mes maman ne sont pas saisis. Il y a la règle. On préfère aller dans le monde. On préfère aller dans le monde. On préfère aller dans le monde. Alléluia! Tout le monde est ici. Si on t'a prouvé dans la chambre, qui m'a dit. Vraiment, il n'y a pas de l'amour ici. Il n'y a pas de l'amour ici. Il n'y a pas de l'amour ici. Ça ressemble à la quasi-totale de l'Église. Il n'y a pas de l'amour ici. Non, il n'y a pas de l'amour ici. Mais c'est dans le monde. Il y a à chercher de l'amour. Alléluia! Et c'est dans le monde. Oh la vie dit qu'il n'y a plus pour le monde. Il n'y a plus pour le monde. Donc, s'il n'y a pas d'amour ici, qu'est-ce qu'on va faire? L'amour sera où? L'amour est où? Où est l'amour? C'est ce que je disais avec le papa. Vous savez, une grande Église, une puissante Église, une puissante Église de risques, n'est pas une Église où il y a du bon. Alléluia! N'est pas une Église remplie d'un millier de personnes. N'est pas une Église où on a des chaises tourées. N'est pas une Église où la salle est climatisée. N'est pas une Église où on prie. N'est pas une Église où on exagère. N'est pas une Église où on prêche la parole de Dieu. N'est pas une Église où on a une Église où on arrive réellement. C'est une Église puissante. C'est une Église qui vit comme Dieu. C'est une Église qui vit comme Dieu. C'est ça l'essentiel. Sans oublier les autres. Alléluia! C'est ça qui est essentiel. Si vous ne vous savez pas, comment vous pouvez mettre la présence de Dieu? C'est impossible. Vous pouvez plier quand vous voulez. Vous pouvez plier de débrasser le monde. tout le monde. Meclin, vous pouvez plier le soleil. Le peuple, le peuple, le peuple est secréable. C'est une petite Église. C'est une Église faible. Alléluia! C'est une Église faible. Une vraie Église! Une Église puissante. Alléluia! C'est cette Église où il y a l'amour. Qui produit la paix. Alléluia! Qui produit la joie. C'est ça, on vient se réfugier. C'est ce qui est passé dans l'éluia des Églises publicitaires. Les gens viennent sur l'Eglise, l'Eglise c'est un lieu de refuge, mais aujourd'hui c'est un lieu de menace, un lieu de sécurité, un lieu de tout. Tu viens à l'Eglise en te poussant à l'Eglise, en te poussant à l'Eglise, en te poussant encore. Réliens, les gens ils ont, ils sont liés à l'Eglise, comment nous faisons périr les âmes, voir les compétences, voir ce qu'ils ont faits, voir ce qu'ils ont faits, le Seigneur est capable de remplacer ça des milliers de personnes. Elle vient, mais le peu qu'il y a là, ne sait pas. Et si on va voir la vidéo, mais qu'est-ce qui va se passer? On est en train de dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Chacun est responsable de ce qu'on dit. Ou plutôt que c'est toi qui n'as pas le responsable de ce qu'on dit et dans l'Eglise-toi. Tu dois tes êtres pour construire et libérer de ça. Tu as voulu un effet de réveil, tu as abandonné le monde, les choses du monde, la masse du monde. Tu as abandonné ça, mais tu ne pas se revuisses. L'Esprit du monde est plein de toi, mais tu as aussi le nouvel Esprit. L'Esprit d'un nouvel essence. Donc, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Église, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as encore le chemin à faire. Vous savez, quand vous voyez dans ce début, ça vient de dire quelque chose. Vous savez, par contre, dans l'Esprit de Jésus, on vient. Quand on ne se voit pas pendant 1 ou 2 jours, c'est comme si on s'est vu il y a longtemps. C'est comme si on s'est vu il y a très longtemps. À Téléphone, après, quand on est revenu, je crois que c'est du Sénégal, on a fait une chemin sans se voir. Mais comme si j'étais prophète il y a 10 ans. Alléluia ! C'est que tu as soin de ton frère. Tu as soin de lui. Tu as soin de le voir. C'est ça ce que l'Esprit demande. Chaque fois que tu le vois nouveau, tu le vois nouveau, tu le vois nouveau. C'est vrai, l'amour ne t'arrive moins. Alléluia ! L'amour ne t'arrive pas, non ! Tu le vois toujours nouveau, 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 nouveau. C'est ce que l'Esprit. Alléluia ! Voyez vos frères comme ça. Il faut avoir soin de ton frère, avoir soin de ta soeur. Chacun apporte ce qu'il va nous apporter. Lui ne m'apporte quoi. Alléluia ! Qu'est-ce qu'il va m'apporter ? Qu'est-ce que je gagne ? Allé ! Qu'est-ce qu'il va m'aider à gagner ? Si je gagne quoi ? Donc, au moins, je gagne avec l'argent. Je gagne. Seigneur, on va en avoir beaucoup commuler. On va en avoir beaucoup manger. On va en avoir beaucoup manger. On va en avoir beaucoup s'amuser. Alléluia ! On va en avoir beaucoup déniguer la chance. Mais lui, la clé d'un homme qui va me chasser. Allé ! C'est ce que nous faisons. Écoutez-vous de réveiller et marcher sur la parole. Quand on fait ça, Seigneur ne peut pas. Il ne peut pas. Je dis qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que le sang de Dieu est là. Il va passer par au contraire. Peut-être qu'il entre pour chercher sa délivrance. Alléluia ! Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que là, il y a une puissance que le monde était ne peut pas avoir. Le diable ne peut pas aimer. Le soncier ne peut pas aimer. C'est un faux amour d'appeler. Mais quand la vieille croise le mensonge, la vérité l'écrase ! Tout est vrai ! Pour avoir la victoire ! Il y a des petites choses de fou en toi. pour savoir que par avant tout à l'heure je vous ai vécu Amen que le Seigneur produise cet amour vrai en chacun que chacun ait soif de cet amour vrai quand je vois mon frère, aujourd'hui il te reste tout à l'heure mon frère, non, le papa, vous savez quand on est dans le monde là avec les amis, tu lui as cher, il te raccompagne chez toi, toi mais tu le raccompagne, chez lui, il te raccompagne Alléluia, on fait les bains, on fait les bains, j'ai fait quelqu'un fatigué qui vont l'en aller à demain, Alléluia c'est un amour d'appareil dans l'église on a les bonnes choses dans le monde quand on vient à l'église on les faisait toutes en pierre c'est pourquoi le Seigneur parle, il ne va pas prendre les choses du monde pour les expliquer parce qu'il ne peut pas comprendre les choses, les choses du Dieu on prend les choses du monde, où tu veux les garder, les garder à la pli sur les choses du monde les garder les oiseaux les gens vont se voir avec eux ils sont tous ensemble, tous ensemble tout ensemble tous ensemble l'homme il vient toujours là il dit claire. Parfois, je me disais de moi le cœur. Quand je vois des chasses, des bébés de vivre dans l'église, avec ce que mauvais, ce que mauvais est une prétente servitude. C'est pourquoi la périmence ne vient pas. Allez bien. S'il vous plaît, recherchez le vrai amour. Et moi, monsieur. Allez bien. La pitié que le Saint-Esprit a répondu dans mon cœur en l'abondance de l'amour de Dieu. La pitié que l'on a dit on va être préparés pour nos bonnes yeux, afin que nous puissions les pratiquer. On n'a pas, le Saint n'a pas préparé pour carolier quelque chose. Il n'a pas préparé pour délivrer les hommes de Dieu. Allez bien. Si elle, dans le temps, ça régale son maître. Allez bien. Les gars sont belles. Toi, la relation avec le Saint-Esprit vous gardez ça. Allez, les gars, c'est qu'il te parle. Tu es concentré sur ta cible. Amen. C'est ça. Sois concentré. Il ne faut pas que ce qui te parle influence ta foi. Non, non. Dieu n'a fait. Vous savez, il y a une église qui soit vaut, l'église soit punie. On monte tous les dames dans l'église. Des milices, des soutenus qui sont dans l'église. Parce que ça va les attirer. Ça va les attirer. Ça va les attirer que l'église soit plus ici. Non. On va faire le cul des dimanches au stade. Alléluia. C'est ça. Tous les dimanches vont faire le cul de stade. C'est comme ça. Combien ? Vous posez-vous, c'est possible ? C'est impossible ? Mais c'est ça. Même plus tard, on va abandonner. On va prendre lesquelles Jésus est au pied. Tous les dimanches, au stade. Vous faites le cul. On ordonne tous les moyens. Parce que l'esprit de Dieu est sur vous. Parce que vous êtes revêtus de l'amour au Dieu. Vous avez un sentier, vous avez un trait d'amour qui se manifeste, qui tressaillisse d'amour les soeurs contre les autres. Quand ton frère ne vient pas, l'amour va te chercher. On va te pousser avec mon frère, je ne t'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé ? Alléluia. Bon, oublie ça, oublie ça, ma soeur. Non, ça va passer. Alléluia. Bon, on t'a blessé. On t'a blessé. D'accord ? Amen. Tu cures ton frère. Tu as fait ton cœur. On ne va pas ajouter pour toi. Eh, on m'a appris ça aussi. Tu vois ? Tu as raison. Alléluia. Tu as raison. Moi, souvent, souvent, je suis le seul de prier déjà. Et le ton Dieu vient là de montrer que c'est comme ça. Voilà, voilà, ils sont dans l'église. Et il va commencer par, j'ai eu son, j'ai eu des révélations. Alléluia. si vous voulez des révélations, vous gardez ça pour vous jouer. Amen. Dans la terre, on a la police. L'ordre de la discipline. Dans ces choses que le Seigneur vous montre là. Alléluia. L'Église est organisée. Le Seigneur, c'est ce qui donne le temps bien organisé, bien soudoué, à établir des autorités, à établir des institutions dans l'Église pour éviter ces problèmes-là. Tu as des songes. Tu veux voir l'entraide de Dieu. À quand vous ayez des songes ? L'homme de Maïs a été avec toi pour dire que ce son n'est pas du Dieu. C'est à cause de ces choses, de toute façon, on va travailler avec toi, on va prier pour toi. Amen. L'homme dit, prie pour lui. Amen. Il vente. Et l'homme dit, à cause, est-ce que tu as appris les mêmes choses ? Ah non, c'est bon. Tu as l'impression que tu vas me donner que ce n'est pas que tu peux parler. Il y a des gens qui ne supposent pas qu'on leur dise ça. Amen. Et je dis, il ne supposent qu'on dit, oh, moi, ce n'est pas Dieu qui parle à moi. Tu sais, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ça n'est pas Dieu qui a parlé. Ça n'est pas Dieu qui a parlé. Ça n'est plus. Mais tu le contises quoi ? Qu'on le contise comment ? Par hypocrisie ? Elle n'est plus. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas Dieu qui a parlé par ta bouche. C'est tout. La peur. Tu n'as parlé par la bouche de pierre, quelques instants après sa carrière. Ou bien ? Et je viens à disserrer les deux fois. Amen. Mais pourquoi tu pourrais bien fouser ? On a dit que ce n'est pas du cas. Dieu fouser pour quoi ? Dieu fouser pour quoi ? Même si tu n'as pas des gens, tu as joué ton rôle. Le Seigneur pour te laisser finir. Tu as joué ton rôle pour te laisser finir. Les autres qui vont faire ce qui vont faire aller. S'il a pris, ça c'est aussi ça. Mais quand tu as joué ton rôle, tu vas pas coulir des lettres de la prophétie, des lettres de l'éducation pour son application. Dieu, Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont ce zénat. Non, c'est Dieu qui ne parle, je suis convaincu de nous parler. D'accord ? Tu es convaincu, non ? Bon, allez, vous le t'aime. Il y a beaucoup de couture de ce que j'ai dit genre de cela. Parce qu'ils n'ont pas ceci parce qu'ils ont du macho comme ça. Je le dis, c'est Gézabé qui fait ça. Il a déjà influencé, influencé la médication de l'église. J'ai déjà influencé la pression de Dieu, la pensée, l'attitude devant le peuple de Dieu. C'est Gézabé qui fait ça. Amen ! Gézabé, je vais peut-être que j'ai gagné dans ce que vous voulez la faire de la gloire sur le que Gézabé. C'est Gézabé, c'est Gézabé, c'est tout le monde de l'église. Gézabé, c'est Gézabé, c'est Gézabé, c'est Gézabé, c'est Gézabé. Ok ? Il a, elle l'attaque mais il a les fiches de la sécurité. Pas de plus, mais qui ont le guion ou pas de discernement. La chocaine de frères est à plus de 9%. Mais c'est, le petit passage que de Gézabé, c'est faux. Allez, c'est faux. C'est ça qui amène toute la haine dans l'église. J'ai eu son, j'ai eu son, j'ai eu son, j'ai eu son, mais tu ne lis jamais la parole de Dieu. Au moins, j'ai eu la parole de Dieu. J'ai eu la parole de l'Église. Vraiment, est-ce que j'ai compris ? Est-ce que c'est ça ? Mais tu sais son, où tu amènes. Ta vie même ne répète mais pas d'une politique. Quel modèle c'est toi qui acquiert le songe ? Quel son tu mets en a ? Hallelujah ! Tu ne peux pas avoir de bon songe. Toi, tu sais la vie que tu l'aides. Mais qui peut te parler ? On n'a pas qu'il m'a dit que tu as parlé. Il s'est fait de troubles dans l'église. C'est ce qu'il disait la dernière fois. Tu es ton sage. Tu es là. Beaucoup ne connaissent pas tuer. On me dit à venir. Beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas le sénégalisme. Il ne connaît pas ses paroles de sénégalisme. Si il nous a c'est la sagesse. C'est lui qui montre la désorme de la sagesse. Il ne va pas parler quelque chose qui va produire dans l'église. Il ne va pas parler quelque chose qui va créer la reine dans l'église. Non. Au contraire, quand il donne le message, le message prend sa nature. Alléluia. Si Dieu transmet le message, donne le message à l'église. Le message pour la sénégalisme de Dieu. Ça prend sa nature. La paix, l'amour, la joie, tout ce qu'on s'en veut. C'est les égouts pour disséler les choses. Alléluia. Pourquoi disséler le message de Dieu ? C'est que ça vient de Dieu. Ok, je connais au moins la nature de Dieu. Je sais comment Dieu est. Alléluia. Donc ça vient de lui. Je sais que Dieu a dit qu'il n'y a pas évoqué tout. D'accord. Il y a eu le bête. Est-ce que le désir donne quelque part ? Est-ce que ça pour la paix à l'église global ? Est-ce que ça évoque l'église ? Est-ce que ça consomme l'église ? Est-ce que la personne qui donne le sang ? Est-ce que ça est-ce que la personne qui donne la sécurité ? Alléluia. J'ai envie de prendre des exemples. Regardez bien. On va faire ma vidéo. Je prends des conseils d'exempleur. D'exempleur. Aujourd'hui. Reviens. Il n'a pas beaucoup parlé à ceux qui... Tu veux ? Regarde les bêtes. Non, c'est pas grave. Allez bien. Regarde les bêtes. Regarde les bêtes. Ça, c'est bilando. C'est ça, non ? Non. Bidando. Tout le monde va, non ? C'est bilando. L'eau, là, comment ? L'eau, qui est bien est-ce qu'on peut boire, là ? L'eau est propre ? C'est buvarde, non ? L'eau est saine, n'est-ce pas ? Très bien. Voilà. Voilà, c'est un bilando. Regarde les bêtes, c'est ça, putain. Regarde les bêtes. Vous avez vu ? Ouvre le bidon. On va mettre ce bidon-là quelque part, dans un coin. Dans deux semaines, on va chercher le même bidon. D'accord ? Ouverte comme ça. Chez qui est, c'est, non ? Le même. Le même. L'eau est, qui est, c'est, comment ? Le même. Bon, l'eau est saine. L'eau est plus ici. C'est ça, non ? Mais là, le bidon qu'on a arrangé dans ce coin, là, depuis deux semaines, à même, là. Si je l'appelle le bidon, est-ce que le bidon, quand je le vois, comment je le vois ? Le bidon est sale. Où ? À l'intérieur. On peut nettoyer le poids du bidon. C'est agréable. Le poids est poids, tout ça, là. Là, c'est qu'on appelle le déprimant. Tout est collé, c'est bon. On a mis les poils, tout, 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 on a nettoyé. C'est bon, le bidon est... Si le bidon n'était pas transparent, Alléluia ! C'est ça, le bidon n'est pas de français pour ça, dans le sable solide. C'est vrai que dans le banc, l'esprit est propre. Combien ? Mais de taille, comment ? Sale. Souvent, le bidon est sale. Mais non, moi, je ne dis pas, je ne dis pas moi, Dieu, qui est ici, qui est la porte, qui est l'autre vie ici. Regardez bien, on dit que c'est l'OSN, non ? Donc, on passait tout ça, on dit bien, non ? Mais quand je viens verser cette eau ici, Alléluia, dans le bidon, quand je vais verser l'eau dedans, je vais jusqu'à verser tout, d'accord ? Ça, c'est le message de Dieu, qui descend, qui descend dedans, jusqu'à ce que le message est rentré. Amen ! Maintenant, lorsque l'eau est rentrée ici, Amen ! Maintenant, si chacun ici a soif, Amen ! Chacun vient avec la attention, faites-vous prendre l'eau ici. Alléluia, quand on va presser l'eau là, est-ce qu'on peut boiser tout ? Est-ce qu'on peut boiser tout ? Pourquoi ? Elle est sale, mais le problème, c'est l'eau ou quoi ? Le bidon ! Sans nous, c'est l'eau, l'eau n'a aucun problème, l'eau n'a aucun problème, le message n'a que bien parlé, ce n'est pas un problème, il a bien parlé, mais le bidon, c'est qu'il y a une phrase qu'elle a. Alléluia ! Ce partenaire, ça, tous ceux qui sont, soit avec la saleté, soit avec les duretés, soit avec la chair, soit avec les idées, tous ceux qui ont biché, ça sort, et tous ceux qui vont boiser, sont infectés. Est-ce que le destin est-il à respecter ou c'est le vase qui est infecté ? Non ? Dans tout le processus, qu'est-ce qu'elle reprise ? C'est le vase. Alléluia ! C'est ta vie qui enjoune dans le message que tu donnes. Alléluia ! Songeur, rêveur, quelle est la vie ? Quelle est la vie que tu lèves ? C'est ça ! La vie, si tu viens vers moi, moi je vais te dire, mais ta vie, je vais te rappeler ça, c'est ta vie qui soutient le message, le message que tu en penses, c'est ta vie qui soutient. Quelle vie que tu mènes ? Tu ne parles pas, tu es ici à vous, c'est toi qui te dit, c'est toi qui te parle, c'est toi qui va raconter des choses dans la maison, partout. J'ai dit que tu t'as montré vraiment l'état de vie du Dieu d'une frère, d'une soeur ou d'une frère. T'as montré le frère dans ce souci, il est dans ça. Allez ! T'as montré. Moi, pour les choses, ça me dit que ceux qui parlent de la part aussi, si la vie ne le fait pas de la nature, mais ça qu'il reçoit, c'est-à-dire qu'ils deviennent pour l'église des pieds d'achat. Allez ! Ils deviennent pour l'église des pieds d'achat, mais ils égagent l'église. Donc, c'est pareil lorsque je parle à mon frère, lorsque je dis que je dis que j'étais pédiste, ça s'en est qu'un ? Qu'est-ce que ? Allez ! Ça s'en est qu'un cœur et le conflit va dire Amen. Ça s'en est qu'un cœur rempli d'hypocrisie et de méchance que tu veux y aller. Ça s'en est qu'un cœur qui te bénit avec la reine, avec la méchance que tu veux. C'est ce que ça veut dire. Et l'autre dit Amen. Allez ! L'autre dit et dit Amen ! Amen ! Amen ! C'est que le discernement doit comprendre. C'est pourquoi je vous dis à Abedé, sanctifiez votre attache, corps, âme et esprit. Il faut que le procédé, le compagnon, de la purification soit sauvé. Alléluia ! C'est très important. L'amour, le seul de mon amour pour les prières. Il n'y a pas de message qu'on a reconnu ici, à part ces messages passifs, ces messages puissants. On n'a pas besoin de vous enduquer, si vous en serez des mystères, 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 on n'a jamais, on n'allait pas pratiquer les mystères de l'arbre. Ça s'est à quoi tout ça ? Ça s'est à quoi tout ça ? Il faut qu'on vous enseigne les principes du royaume ! Comment le royaume de Dieu fonctionne ? Rechercher le royaume et sa justice, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez réellement recherché le royaume et sa justice ? Est-ce que vous avez réellement recherché le royaume et il est loin les principes du royaume ? Non ! On marche sur les principes du royaume, on marche sur la parole de Dieu. On dit, pourtant qu'on est du royaume, on n'est pas du royaume. Tu es du Cameroun, si tu as raison de plus, mais tu es notre Christ et tu ne fais pas des mots. Qu'est-ce qui va se passer ? L'autre part, c'est quoi ? L'autre part, c'est quoi ? L'autre part, c'est quoi ? Quelle problème ? Tu as eu le problème ? On va t'arrêter. 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 On va t'arrêter de mouvel. Mouvel, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Beaucoup sont des pauvres qui prennent le droit de Dieu. Si tu es un pauvre citoyen, est-ce que, lorsqu'il y a quelque chose à t'arrêter, est-ce que l'Etat peut te protéger ? Est-ce que l'Etat peut te protéger ? Est-ce que l'Etat peut te aider ? Non. L'Etat va regarder ce qu'on appelle ton casier judiciaire. Amen ! Pourquoi est-ce que tu n'as pas été condamné ? Ah ! Ah ! C'est un recelage. Ah, attention, attention. Il n'a pas de droit comme ça. Alléluia, je l'ai vu. Tu as fait du fou et j'ai fait du fou. Ah ! Il a manqué la chine à côté d'habiter. Ah ! Ne pas l'aider. C'est comme ça. C'est ce que je parle qui vous demandais à Jésus. On va lui demander de sortir le pied dessus. Amen ! Sortez le pied dessus. Lui là, il a fait croire. Ah ! Seigneur, lui là, il a vraiment calomnié. Lui là, il a la folie, il a pris ça, il a pris ça. Ah ! Bon, vous le laissez maintenant. c'est que tu en es pas fait au ciel. Amen! Tu en es cotisé au ciel et tu as ramassé un chou. Tu ne veux pas être riche? Tu ne veux pas être riche? Tu ne veux pas être riche? Tout le monde est riche, aux petits comme grands. Par l'amour, j'ai offert, je l'ai conjugué. C'est ça. On ne sait jamais qu'on pense qu'il n'y a pas. Tout ce qu'on fait, Dieu le récompense. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'oeuvre de la foi. Les oeuvres de la foi. Hallelujah! Nous devons être couronnés. Nous devons être couronnés. Nous devons être couronnés au ciel. Le ciel ne devons pas grand-chose. Lui-même a créé pour nous. Il y a une vie plus élevée dans cette domaine-ci. Ça coûte toi de te perdre mon frère. Ça ne coûte toi. Ça n'enlève pas de moi. Honnêtement, ça n'enlève pas de moi. On me dit que si je le fais, je suis recompensé. Pourquoi ne pas le faire? Non, je ne peux pas me forcer, je ne peux pas me forcer. Non! Toutes les efforts, les idées, les émotions, tout ça, c'est à rien. On peut dire que celles se vont brûler. Amen! Celles se vont brûler. Et quand tu mets l'amour en tout chose, l'amour dans l'œuvre, l'amour en tout chose, tu passes, tu mets l'amour dans l'œuvre. Et tu fais toujours par l'amour de Dieu. Hallelujah! Et bien, je vois que tes œufs ont suicide. Amen! Et tes œufs sont souvent mournés. C'est ça. Et vous m'avez désintéressé. La beauté de la personne, c'est ton devoir qui ne devait rien à personne. Tu sais ce que c'est quoi? Donc, il ne tient pas l'amour de Dieu. Devez de l'amour. Dans ton temps, pour ta comptabilité, la partie perd, il y a l'amour. Dans la Bible, il faut sauver ça. Amen! Tu dois de l'amour. Tu es débiteur, insolvable de l'amour. Hallelujah! Tu voudras de l'amour à tes frères, à ton entourage. Nous sommes toujours à la paix. Vous voulez la vérité? L'amour produit la paix. Vous voulez la vérité? L'amour produit la paix du cœur. C'est celui que je vous dis. L'amour produit la paix. Tu es comme tu es en paix. Tu es en paix. Tu es en paix. On te dit ceci, on te dit. Quand même, c'est mon frère, c'est mon chœur qui me sent. Moi, il a oublié. C'est ça. Et je suis en paix. Tu es la paix du cœur. Dès que mon cœur ne me condamne plus. Mon cœur ne me dit plus rien. Mais, mon cœur est en paix avec vous. Mais est-ce que ton cœur est en paix avec mon frère? Quand tu es avec vous, est-ce que ton cœur est en paix? Même par rapport à lui régulier avec un réserve. Et bien, que la charité soit ensemble, c'est possible. C'est très important. Ce matin, le soir, vous mettez vraiment l'ascenseur. Parce que l'église manque de l'amour. Vous vous dites la vérité. L'église manque de l'amour. Vous avez dit, il n'a pas qu'on a fait juste un peu. Il y a encore des choses dans le cœur. Vous savez? Le peu qu'on a fait, vous avez vu? Vous avez vu ce qui s'est passé? Les gens ont des choses dans le cœur. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est là. On adore le même tube. On veut bien casser le corps, casser le jusque, casser le dos, casser le sang. Mais on ne casse pas la haine. Alléluia! On va faire une chanson, on va dire, on va casser la haine. On va casser la calomnie. Amen! Donc, tu sais, tu es la haine du Dieu, tu vas casser la haine ici. Alléluia! C'est comme ça. On va voir mieux casser le corps, casser le sang et la calatère. Dieu vous aime énormément. Je sais que vous aime. Il ne peut pas vous rejeter. Alléluia! Dieu ne peut pas vous rejeter. Si vous rejetez, il va pour le monde. Il va pour le monde. Vous êtes épris. Je suis épris. Donc, vous refusez de vous former au monde et à son système. Vous avez refusé de vous souiller avec le monde. Il vous a dit que je ne sais pas. Vous pensez qu'il va vous rejeter. Dieu vous rejetez. Si quelqu'un dit plus tard, il faut dire merci. Alléluia! C'est Satan qui m'a rejeter. Amen! Et pour la Dieu, Satan me rejette. Alors, moi je sais que j'ai la paix. Parce qu'il m'a rejeté. Je ne suis plus encore pour vous. Amen! Tout le monde vous aime. Il vous aime! Il veut vraiment que cet amour un resté des autres a poussé le droit d'être. L'amour a sa place. La pauvre restaurée vous l'a dis. Tu ne m'as plus faim, tu m'as plus choc. J'avais vu que vous êtes dans l'église, dans l'église primitive, Les gens disent qu'il n'y avait pas d'élicitations dans la rue de Dieu. Rémiens. Quand quelqu'un travaille, s'il est béni, il dépose ça dans sa peau. Il dépose ça dans l'Eglise. Il dépose ça dans l'œuvre. C'est ça l'amour. Pour soutenir l'Eglise. Les bénévoles qui sont dans la situation, on les aime et ils sont bénis. Ils bénissent le Seigneur. Rémiens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On ne le fait plus cher. Si on doit faire des offrandes, 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 on doit faire des offrandes. Ça fait honte. Ça fait honte. Action des glaces même. C'est là que j'explique les choses. Action des glaces même. Quand on fait le point 1, on ne parle pas de quelqu'un, c'est pourquoi on le trouve. On ne parle pas de quelqu'un. Combien ? Combien ? Dix-mix ! Dix-mix ! Action des glaces, Dix-mix ! Dix-mix ! Dix-mix ! Dix-mix ! Alléluia ! Je vais vous expliquer les choses. Action des glaces ! Action des glaces ! C'est à donner à Dieu. Soif ! C'est pour te voir que Dieu a agi dans un domaine pour essayer d'avoir Dieu. Alléluia ! Amen ! Ou ! C'est pour dire à Dieu que je regarde autour de moi, depuis que je suis dans le monde, je me regarde, je vois, je vois comment je me mets, je viens. Seigneur, je ne peux pas te payer. Si j'étais à l'hôpital, si on doit me contenir, on doit me faire la facture des sans-donnances. Tu as l'expliqué aujourd'hui. On doit te calculer à seconde par seconde. Si tu étais sur l'oxygène, on doit te calculer ça un par un. Et bien, tu as marché là. Là, tu prends. Maintenant, si c'est que tu as appelé les pieds, par exemple, là, il t'achète de quoi ? Il faut t'erroir. Et bien, tu es en train. Si on t'a la caméra en train, tu vas compénie. Donc, quand tu vois, mais arrêtez, tu es là. Mais comment, qu'est-ce que tu as perdu beaucoup Dieu ? Faites des mentions de toi. C'est ce que David disait. Daniel-Léon devient sa mère d'assister. C'est ce que sa loi avait. Il a rendu déses林. En dessous des gammes, qui passent plus de 10 fois d'ici, je dis assister les gammes d'assister les gammes. Assis les gammes, je peux t'appeler, c'est l'une dix, c'est quand j'y a à l'église, c'est ce qu'on appelle assister les gammes, Il y a 16 enfants. C'est quand même, il ne faut pas se comprendre. En fait, je ne veux pas vous évaluer, mais avec lui, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas le mot de Dieu, vous n'avez pas le mot de Dieu, vous comprenez pas, les gens sont capables de donner tout ce qu'ils ont, ils prennent tout, ils donnent à l'église, ils donnent tout à l'église, ils s'approfient et l'église s'enrichit, c'est ça, l'amour, ils postent à pas l'église, l'église c'est Dieu qui poste à pas Dieu, ils ne font pas qu'à lui-même, mais qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu les aimer, il crée, il crée des situations, il crée, il crée, les gens n'ont plus la foi, pourquoi ils ne donnent pas, ils n'ont plus la foi, regardez l'église, regardez l'église, regardez l'église, regardez l'église, regardez l'église qui, est-ce que ça fait honnête au Seigneur Jésus, non regardez, est-ce qu'il y a des gens qui sont en bois, d'autres qui sont en rouge, d'autres qui sont en verre, d'autres qui sont en l'orange, il y a ça au ciel? il y a ça au ciel répondez-moi il y a ça au ciel il y a des gens qui sont en paix de la poudre nous qui sommes en paix de Dieu ça crée quoi? ça crée désharmonie ça crée désharmonie l'harmonie est spirituelle l'harmonie est spirituelle l'uniforme est spirituelle vous pensez que c'est pour rien vous pensez que c'est pour rien il y a un mystère derrière il y a un mystère il y a un mystère et toi tu ne peux pas dire ah Seigneur non moi je viens à pied je chante l'église Jésus revient tu les fais à pied tu les mets sur tes sangles et quand ils vont chanter tu vas pouvoir descendre tu vas me dire ah là il y a des gens que je cherchais je cherchais un coeur comme ça qui va s'ouvrir tu dis oui moi je fais ça que de venir à l'église comme ça on prie pour toi prie pour moi 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 salam salam tu peux m'aller à l'église avec ça je te dis la vérité je te dis le sens tu as dit le sens de lui je veux dire que l'esprit de liberté a disparu les mains des avours de la signification dans le monde il savait honorer les faux il savait comment on accroche la mesure du temps j'ai laissé les faux mais il vient à l'église il s'ouvre les bons avec lui on n'a pas pu de vous dire regardez on n'a pas dit ah vous regardez il manque de micro on a poussé le micro ici on n'a pas pu de vous dire ça vous voulez que je ne dois faire ça vous voulez que l'église l'ouvre le micro pour ça faites le il existe je ne suis pas au droit de personne les gens n'aient plus investi dans le roi de Dieu Dieu est investi il devait dans le monde tout l'âge dans le monde oh le monde va passer avec lui apprenne à être investi dans la maison dans l'oeuvre de Dieu apprenne à être investi tout ce que tu as même à tout le monde c'est des investissements donc tu vois le retour un jour au ciel et faire discrètement on ne peut pas le faire pour dire ah oui c'est la soeur et Gisèle qui est en face ici non, homme de Dieu ne fait pas ça ici Alléluia tu le fais, ta salle c'est en toi et Dieu Amen c'est en toi et Dieu on ne veut pas faire cul de personne ici dans les choses que vous pouvez faire vous aimez là, vous dites que vous aimez la roi des beufs la femme, quand elle a dit qui vous aimez là est-ce que ça soit celui pour vous ça soit celui pour vous ça vient, ça vient apprécier l'amour allez bien bon d'accord, je veux dire la preuve de ton amour allez bien si elle me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime mais qui n'a pas aucune preuve vous voyez que le Seigneur n'est pas sérieux ou bien il n'est pas sérieux c'est ça, l'amour se démonte l'amour n'est pas sur le goût de neige l'amour ne soit sur le témoin la motion de regarder les réglages dans les échos sont les êtifs Dieu tout a fait qu'il a changé le système l'image de l'église il est comme ça, comme ça et ça ne dirait personne vous arrangez vos mesures vous parlez les choses les choses qui sont cachées dans vos mesures vous les voulez changer mais l'amour sur le Dieu l'amour sur votre père vous l'a négliger Et ça ne vous dit rien. Je ne vous dis absolument rien. Vous n'assurez pas à vous entendre. Vous pouvez vous acheter de l'église, de la chambre. Je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien. Vous voulez que vous l'appelez à la chambre ? Vous voulez être béni comment ? Vous voulez être élevé comment ? Comment tu vas vous élevé ? Si dans votre âge, il n'y a rien Mais, qui puisse te permettre de vous élevé ? Il va vous donner le souci, il passe. Alors quand je n'ai rien, tu n'as rien. Ça n'a pas de sens. Jésus a dit, celui qui pose avant quelque chose, on va lui dire le peu qu'il a. Allez, allez ! Et celui-là, pourquoi il est encore ? Vous ne vous avez pas compris ? Je n'ai rien. Comme tu dis qu'il n'a rien, le peu que tu as, on va te rétablir le sou. La force que tu as, on va te rétablir la force. La santé, on va te rétablir la santé. Tu dis que tu as rien. Dans cet esprit, disons maintenant, de pauvreté, de limitation. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Dieu me connaît, Dieu me connaît. Quelqu'un il connaît ? Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Mais le pousse de l'église. L'église a besoin. Il y a beaucoup de choses. Les âmes sont souvent gagnées encore. C'est ça. Les âmes vont venir. Regarde là, on s'en voit que l'église n'est pas plus déjà. Mais il faut du coup nous donner passer. Ah, j'ai passé le bar. Bon, je donne ça à l'église. C'est pour l'église. C'est pour notre Dieu. Quand tu le fais là, même si tu le baignes à l'église, les bénitions continuent encore. Ah, j'allais sur tes enfants. C'est comme ça que tu fais. La loi de la prospérité là, c'est dans un autre truc. Mais le monde a pris ça. Comme c'est l'homme aussi qui est au président. Là-dessus, ça marche. Allez viens. Ça marche. Ça obéit. C'est l'église de l'église. Là-dessus, tu obéit. Donc si toi tu es dans sa doctrine, tu es là. Bon, vraiment, je ne vais pas, je ne vais pas, que ceci. Tu sois mouti. Regarde. Tu sois mouti. Et dans sa mère de la rue, tu es dans la mère d'enfer. Amen. La pauvreté, mais tu es dans la mère d'enfer. Si vous avez ça. Vous savez, la pauvreté, mais tu es dans la mère d'enfer. La pauvreté, mais c'est une épureté même. La pauvreté, mais c'est une épureté même. La pauvreté, mais c'est une épureté. On va abriguer les deux dans notre âge. Allez viens. C'est une épureté, la pauvreté. On va chasser la faute de l'église. C'est pas un épureté, on vient. C'est pas un esprit. C'est la seule d'expliquer la pauvreté. C'est la pauvreté. Répondez-moi. C'est la seule qui a la pauvreté. Hein? Tu dois débattre la pauvreté. Pousse-moi les seins-dessous. Les vis-à-vis. Les vis-à-vis. Regardez les chaises, on s'est allé ennuyé comme ça, on a reçu des pains. Ca a l'air bien. Ca a l'air bien à présent. Je ne t'ai pas dit. Oh, si tu m'as mal à l'église avec 6 chaises. Avec 10 chaises. Je ne t'ai pas dit ça. Tu prends de l'argent, tu prends de l'argent. Tu prends de l'argent, tu prends de l'argent pour manger. Et comment avoir le boire de l'Eglise ? Tu prends pas le boire de l'Eglise ? Continue là, continue là. Continue là, continue là. Continue là pour manger, manger. C'est le quai-ce que c'est. Le geste de carte, tu ne peux pas ouvrir l'Eglise. Depuis que tu es venu, tu as encore une église à l'Eglise. Tu es d'asseoir. Tu es béni, comment ? Prêt ? Comment tu es béni ? Tu es béni, comment ? Jésus a tout donné. Lui qui est riche, c'est des pauvres. Mais toi et moi, nous sommes à voir ces héritages. On est incapable de développer la charité, l'amour. la liberté. C'est une église à l'Eglise. C'est des quelques rappeliers. Et les peuples qui fuient le foie. On les combat encore. On les débrouage. On les calamit. On les calamit. Il faut que la foi, la foi que vous manifestiez là, soit l'image de la parole. C'est une église à l'école. Et il y a une église. Je veux dire, Il y a un peu plus douloureux. Il y a un peu plus douloureux. Il y a un peu plus douloureux. vous donnez, enfin vous donnez-t-il là ? C'est pour les hommes de Dieu. Ah bon ? Vous pensez que quand vous donnez quelque chose à l'homme de Dieu, c'est à lui que vous donnez ? C'est ce que vous pensez ? C'est ça ? Quand je prends une offrande et quelque chose à l'homme de Dieu, je sais bien que vous donnez. Tu penses à lui que tu donnes ? C'est à lui que tu donnes ? Non, répondez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? On se met Abraham contre les bénisciens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La fille dit quoi ? Mais Abraham a fait quoi ? Elle donne la tripe de Dieu. Amen ! Elle a donné la tripe de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qui s'est passé ? Vous allez donner quoi ? Vous allez donner quoi ? Vous allez donner ça encore ici. Vous allez donner quelque chose. Vous allez donner quelque chose. Vous allez donner quelque chose. Vous avez apporté quoi ? Vous avez apporté quoi ? Vous avez apporté des gens. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez apporté à Abraham ? Le pain ? Le pain ou quoi ? Hein ? Paris. 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 Le pain, la parole. On va faire étude publique. Hallelujah ! On va faire étude publique. Il a fait étude publique. Et là, il a apporté à Abraham. Le pain ou quoi ? 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 Hein ? et le vin et le vin le pain et le vin est d'accord avec elle est d'accord avec elle mais le potet le pain et le vin le pain et l'eau le pain et le vin parlons du Dieu réel, là c'est pas mal à dire quelque chose le pain et le vin le pain et le vin le pain et le vin bon, on va lire la parole du Dieu on y va dans Genèse église c'est ce qui va prendre en toi, homme de Dieu chacun va passer ici vous allez passer ici on va vous donner 4 ou 4 ou 4 ou parce que là vous banisez la parole du Dieu allons dans Genèse 14 verset 17 rapidement 14 Genèse 14 verset 17 je vous raconte rapidement Genèse 14 verset 17 verset 18 il a décrit roi fiapo fiapoté du pain du pain du pain et du vin il a apporté du pain et de l'eau qui sont symboliques qui sont symboliques qui sont signes de bénéficie et de bénéficie alléluia donc il y a un champ de bénéficie c'est pour que la bénéficie c'est aussi pour ne pas la parole je vous dis il dit moi il dit NEW d'abord son nom a été changé ALLAYLUIIA donc Dieu change ton statut amen il change ton statut Il change ton statut il change ton nom il change ton statut quand tu fais ça c'est comme ça on dit non c'est dans l'homme c'est un froid de tout le temps parce qu'il a dit quoi que c'est quoi c'est l'inférieur qui est béni par qui par le supérieur c'est ça en loi spirituelle c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur donc là tu as fait là là qu'est ce qu'il va faire il va te bénir en réalité quand tu te donnes c'est un homme de Dieu c'est à toi même que tu donnes c'est pas l'homme de Dieu il y a des événements qui marchent là parce que là je l'ai parlé je ne peux pas donner le côté de la voiture tu te déboules de tes éditions c'est à toi même que tu donnes parce que lui va te bénir en réalité il n'est pas à conseiller au sein du Dieu c'est Dieu qui le nourrit Amen c'est Dieu qui le nourrit c'est à toi allumez ça de votre tête comme quoi vous dit c'est à vous de vous donner c'est à vous que vous donnez c'est à vous que vous donnez avec amour c'est à vous quand tu donnes Arrêtez, c'est pour toi que tu donnes. Tu serres dans ta propre vie. J'ai sauvé la vie de l'homme de Dieu. Quelle est la vie de l'homme de Dieu? C'est de la vie! Qui va ramasser la bénédiction? N'est-ce pas toi? Ce n'est pas toi qu'elle se mette dans le champ. Et c'est ce qu'on dit, les hommes, ils ont perdus. C'est bon manier. Ils ont perdu ça. Ils sont là. Bénis-moi. C'est bénis-moi. C'est bénis-moi. 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 Tu n'as pas la soumence. Pourquoi ça te donne de venir là-bas? BAH! Tu sais où c'est l'amour? Tu veux qu'il y ait une forme? Il y a ceux qui sont dans l'église. C'est eux qui m'aider l'amour avec hypocrite. C'est ça. C'est l'amour hypocrite. Allez-y. Je sais que je mets la science sous ça. Sur ma terre. Pour que le taux de liberté vienne à l'église. Allez-y. Il y a des gens qui reçoivent un peu le ministère de financement. Allez-y. Ça ne peut pas être le ministère de l'église. Le ministère de financement. Et c'est le ministère. Ce sont les ministères de finance de l'église. Amen! C'est le ministère de finance de l'église. C'est eux qui financent l'église. C'est leur ministère. C'est leur ministère. Il y en a d'autres gens au niveau du ministère de l'amour. Mais ils sont au niveau du ministère de l'église. Le ministère de finance. De l'église. Ils financent l'église. Tous ceux qui sont... Et le seul des élèves. Le seul des élèves. Le jeune le voit. Il devait être d'autres personnes. C'est simple. C'est pourquoi vous devez prier pour les gens. Pour que j'ai un souci de terre que j'ai dans l'église. Allez! Suicide. Tu m'as dit Seigneur Jésus. Vraiment j'ai eu l'état de ton église. Et j'ai eu honte de moi-même. 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 J'ai eu honteux. Et j'ai eu honteux. Je n'ai eu honteux àiliar. Je veux que j'ai eu honteux. Je vous demande pardon. Pardon pour mon avarice. Pardon pour mon ar dresses. Pardon pour ma cupidité. Pardon pour mon orgueil. Parce que je préfère moi d'abord. Je préfère ma maison d'abord. C'est bon. Je préfère mes enfants d'abord. J'ai pas vraiment rien à dire. au nom de Jésus nous avons prié Amen le Seigneur veut lever des hommes ici dans cette nation le Seigneur veut lever des femmes dans cette nation il veut placer des hommes à des positions stratégiques, à des positions stratégiques à des positions stratégiques dans ce pays pour influencer les décisions de ce pays dans le sens de la volonté de Dieu Amen et c'est toi qui fais chance Aleluia parce qu'il doit être disposé pour qu'on doit s'ouvrir Aleluia a aidé à s'ouvrir très heureux pour parler de la taille pour parler de la taille tu peux payer ton poteau ne peut pas te chasser Aleluia peut-être que le Seigneur veut dire ça ou de donner une maison Aleluia il faut qu'il y ait une situation pour s'extraire dans ta vie pour que le Seigneur sorte de ça mais t'entends que le Seigneur soit froid devant Aleluia mais t'entends que le Seigneur veut dire que son Église reprenne le chemin de la vérité le chemin de la mort « Frère » « Frère » « Frère » « Rémiat » « Que les uns voient les autres comme une partie de nous » « Rémiat » « Que vous portiez les froidots des uns et des autres » « Le problème de mon frère » « C'est mon problème » « Le problème de ma soeur » « C'est mon problème » « C'est le problème de l'Église » « Rémiat » Le combat que vous meniez, vous n'êtes plus seul, vous avez des offrains autour de vous, vous donnez le combat. Et c'est ce que l'Église doit faire. Parce que le diable menace encore l'Église. Alléluia, il y a des régulations que vous avez reçues du Ménin il y a trois jours, et une que vous avez reçue du Canada, toujours pour l'Église de Yahweh. Alléluia, le diable rôde. Il rôde, il rôde, il cherche tes affaires, il cherche tes poids isolés, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. La Bible dit quoi? Soyez sombres. Alléluia, soyez sombres, vivez de la sobriété. Alléluia. La Bible demande quoi? La vigilance. Faites vigilance. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. La Bible dit je me promets. Il se promet tout autour de l'Église. Il cherche des prêches. Alléluia, des prêches qui sont ouverts. Je vous dis la vérité. Il est là. Quand on va, quand on va, quand on va partir, il viendra encore tester ce qu'on aboutise. Et toi, tu me, tu me fais. Alléluia, attache-toi, ne regarde pas, ne mets pas la sensibilité dans la foi. Amen! Même plutôt la vérité dans la foi. Même plutôt l'amour dans la foi. Alléluia. Alléluia. Ceux que je vous dis, ceux qui sont réellement spirituels, ceux qui ont de bonnes relations avec le Seigneur ne pas comprendre ce que je dis. Il va chuter de tout ce qu'il existe. C'est pour que, lorsque ce n'est pas arrivé, quand vous vous rappelez de gauche, on vous gratisant. Pour que votre cœur ne soit pas couplé. Pour que sa volontaire ne vous étonne pas. Rien. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de notre Père à tous, le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne met personne devant. Que personne ne tire dans son écartement. Alléluia. Que personne ne tire, mais ne t'active dans son écartement. Alléluia. On a vu comment Judas, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a tellement de possibilités pour qu'il revienne. Alléluia. Ne sois pas parmi les Judas. Alléluia. Alléluia. Qu'il faut partir pour ses carrières. Pour le moment, je ne vous parle pas. Alléluia. Mais le moment fait grave, et vous allez vous rappeler de ce que je vous dis. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous affecter. D'être attaché. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du moment. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est toujours ici et cela vous jouissiez pas que vous demeurez dans l'amour, dans la vérité. Je serai toujours avec vous, avec chacun. Que chacun cherche à maintenir cette relation entre lui et le Seigneur Jésus-Christ. Soyez les enfants de la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours dans l'amour. de notre frère. Très bien. Je veux dire ce que tu as fait le dimanche, tu viens d'après le témoignage ici. Et tu vas le défendre, le devant l'église. Amen. Si tu me comprends, tu le penses, si un frère, une seule vient pour venir parler d'un autre frère qui a marre, ou carré, ou critiquer quelqu'un, tu ouvres tes oreilles et tu les écoutes attentivement. Amen. J'ai entendu. Le dimanche, tu te mets le témoignage. Allez-y. Mais c'est avec moi, tout ce qui se dit en secret, cela peut l'écher en finit. Si on dit cela qu'on puisse du mal, parce que les yeux de Dieu sont partout, ça va aider ce que est-il. Mais si tu calmes, je sois vous, que ce soit pour toi qui va en porter. Allez-y. Beaucoup sont partis, mais le Seigneur ramener en ce moment. Réviens, qu'aucune âme ne soit élu par toi, qu'aucune âme ne quitte l'église à cause de toi. Chacun est responsable. C'est pas l'église à ça. Chacun est responsable. Que personne n'équipe l'église qui s'est élu qui est ici à cause de toi. Au contraire, que les gens viennent ici par toi. Allez, il faut amasser pour le Seigneur et non, dispersez pour lui. Autant que vous êtes des serviteurs du Dieu, des servants du Dieu, le Seigneur permet de chacun de vous dans le délire. Allez-y. Il va encore sur des serviteurs qui ont des blessés par vous. Des servants d'accord, il prend plus de puissance de là par vous pour faire comme de grandes choses. Il n'y a pas qu'au fait le travail. le message que j'ai ouvert, le message d'unité, le message de paix. Tu es meuré dans l'humilité. T'as cher pour le Seigneur. Les petites différences pour la fois en dérisser ça. Ça ne va pas pour dire du bien des bonnes choses. Non. C'est déjà fait. On va faire comment? Oublie ça. On t'a blessé, c'est ça. C'est déjà fait. Oublie! Mais tu es gardé. Tu veux qu'on le veut ça par le Seigneur. Pourquoi? Ce qui est passé est passé. Regardons, regardons vers la perfection. Regardons vers Christ. Que Christ soit au cœur de tout ce que vous avez fait. Parce que Christ qui vous a unis. Comme celui qui vous a unis, celui qui va vous diviser dans le monde, le Christ qui vous a unis. Pardonnez-vous les yeux, s'il vous plaît. on t'a blessé à la fin du coup, il va vous faire. Fais la paix et c'est ça avec lui. Beaucoup de temps que tu sois un peu, tu dois le guérir. Créer, fais la paix avec lui. Embrasse les vues de manger ensemble. C'est ça. Reprenons encore la route. Puisque la route est longue. Mais la destination est sérieuse. On sait où on va. Puisque je sais où je vais, peu importe ce qu'il soit se consommer, moi je regarde la destination. Et si mon cœur est rivé sur la destination, je ne vois plus les obstacles. Je ne vois plus les douleurs. Amen. Donc, le Seigneur va permettre que c'est une prise d'autre. Alléluia. Il y a des histoires dans l'église que vous brisez les uns et les autres. Si tu as l'occupe, il va dire quelqu'un, pour t'amener même à Chimilier. Alléluia. Tu sais, mais accède. Accède de chouer le couragement. L'église est en train d'être restaurée. Première, venez voir comment les gens voient le plan. Les programmes que les hommes nous vont donner. S'il vous plaît, les pignons, mais c'est pour eux. S'il vous plaît, c'est pour eux. Prédit comme c'est comme si c'est vous qu'être là. Parce que vous êtes aussi n'a pas parce qu'il n'y a pas un autre, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas des salons de sel. Non. Il y a ceux qui ont œuvré. Allez-y. Il ne faut pas dire que c'est l'heure, c'est l'activité, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Vous ne me bougez de base comme ça. La personne a une fois pour regarder comme ça. Allez-y. Parce que vous dévoilez ce cœur. C'est ça. Ce n'est pas par contre on dit enlever bêche. Non. Enlever bêche, ça c'est pour les chrétiens. Les chrétiens, ceux qui pensent être sauvés, les chrétiens ne sont pas sauvés. Mais les musulmans, les taboules, ce n'est pas bêche qui est le problème. C'est de leur prêcher, de leur divin envers, ils cherchent Dieu, ils aiment Dieu. Vraiment, c'est pourquoi tout le temps, ils sont les chrétiens tapés, acceptés. C'est aussi contre le bar. C'est pas parce qu'il n'a pas accepté Jésus C'est pas parce qu'il n'a pas accepté Jésus que le Seigneur n'est pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais ce que tu as dit, un démoniage pour lui, pour lui, lorsqu'il va se sauver et au contraire lorsqu'il sera condamné, réveillez prêcher la scène d'entrée. Le problème de tout le diable n'est pas ceci. Je l'ai dit un peu ce soir. C'est pas ceci. C'est pas le diable. C'est le péché. C'est le péché. Parce que le péché enlève la gloire de Dieu dans votre vie. Le péché enlève la protection, les murets de Dieu dans votre vie. Et vous devez le vivre. Laissez-vous mener le vie. La sanctification. qui vous donne la nature de saineté de Dieu. Vous allez voir que le diable ne peut pas venir vous attaquer et venir les sourcils. Amen. Les seuls compas que vous avez c'est le combat physique. Allez bien. Les persécutions physiques. Pas spirituellement. C'est physique. Pour que le corps se passe parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Allez bien. Soit spirituellement derrière le but il ne peut rien contre vous. Le diable sait qu'il ne peut rien contre mon âme. Il sait ça. Allez bien. Il sait. Au finalité. Autant vous avez dit le diable ne peut pas toucher à votre âme. Il sait. Il sait. Il sait. qu'il ne peut toucher à votre âme. Parce que il a l'empreinte qui s'est déçu. C'est sur vous. L'empreinte est sur vous. L'empreinte ne se passe pas. Sauf que vous-même vous retournez dans le monde. Vous retournez dans son corps. toi qui es venu aujourd'hui le Seigneur t'a fait grâce pour dire cette parole de savoir que d'ores tu es appelé le Seigneur t'a appelé pour le servir. Allez. Tu as le servi comme serviteur de Dieu. Allez. Le Seigneur n'a pas besoin de quelque information en langue. Non, non, non. Il travaille toujours avec le moindre avec les personnes sans instruction. Allez bien. Allez, vous avez vu il faut un bon travail. J'aime bien. Ce n'est pas facile. Parfois, il faut un peu de l'immaturité. Non, non. Ne voyez pas ça. Parce qu'ils ont la sagesse de la parole. Alléluia. Ceux-là de la sagesse de la parole. Amen. Mais à force d'affronter les expériences, ils ne commencent pas à découvrir aussi la réalité de la vie. Alléluia. Donc toi qui es là qui a tellement d'expériences, vraiment, il faut te soumettre. Amen. Si le Seigneur aussi te met des choses en tant que tu peux les voir et le donner ton avis et conseil et partout les objets sous ce que tu dis. Amen. Alléluia. C'est temps à l'aide d'apporter. Lorsque tu vois que l'homme de Dieu est en train de prendre tout le monde qui n'est pas le Dieu, toi, si tu fais tout possible, ça ne tombe pas en cette direction. Chacun est responsable. Parce que quand ça va tourner à l'île de toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai bien dit non, c'est le service et le Président, non, c'est pas ça. Chacun est à cette direction. Alléluia. C'est ce que nous sommes à propos d'être au-delà de la mort de Christ. En tout le temps, les moments de prière finis. Ne cessez pas les jours de la semaine. Parce qu'il y a des gens qui, honnêtement, vous savez, la fidélité de le Seigneur aussi est valable par rapport à tout ce que vous voulez, même les petites choses. C'est pas la vie d'abuser vos fidélités, pas pour les grandes choses. Il y a des programmes de semaine où on ne voit pas. On voit à peine des chances et les quelques joueurs de rester dans la maison c'est le dimanche et la paix. Allez viens. Oh, lorsqu'on était dans la fausse église, mais si l'église est à mi-front, demi-front de transport, on y va. On y va. C'est ce qu'on faisait avant. On ne regardait pas la distance. Mais quand on venait à Vito, on regarde les embouteillages, tout ça, tiens à embouteillages au Vito. On regarde ton programme. Demande aussi qu'est-ce que tu t'aider à vraiment se placer au cœur de ceux qui doivent être désolée. Il faut que tu mettes ton travail dans le roi de Dieu. Mais, il ne faut pas séparer ton travail du roi de Dieu. Il faut mettre ça du temps. C'est ça. Vous allez voir que on va revenir à Yahweh ici. Je ne suis pas sur le terrain ici. Nous sommes dessus un grand terrain. Alléluia. On va voir Ménusseur va payer les enfants et ils ont des voitures et il va changer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Donc, le message du groupe Jésus revient que je veux porter au bien-aimé de Yahweh est le message du Père. Tous les bien-aimés qui ne sont pas là avec moi ici en leignant des évangiles en quartier parce que Aboulos, Tanté Silas et le professeur qui tient tous vous envoient le chaleur et le message du Père. Amen. Le message du Père par nous disent que eux aussi paient pour vous que la foi ne facile pas. et comme au grand jour on va tous nous revivre au ciel on va se célébrer pas de cul ça n'a pas été passé. Amen. Ce jour-là on sera ensemble on sera ensemble au ciel. Alléluia. Dis à ton frère ce jour-là on sera ensemble au ciel. On sera ensemble au ciel. En présence de Jésus le même. Alléluia. tu vas toucher Jésus c'est pas Jésus qui va faire comme ça c'est Jésus ça. Alléluia. Ça tu viendras. Alléluia le Seigneur. Donc voilà le message que je tenais à vous donner et dans notre mission ici le Seigneur fait grâce qu'au nord nous avons des églises il y a l'église de Garoua qui est officiellement établie et un pasteur et un évangéliste. Alléluia. Est-ce que tu vas à Garoua et à Jésus le Seigneur là-bas tu vas dans l'église là-bas et tu vas servir le Seigneur Jésus. Amen. À Magoua aussi l'église de Jésus est officiellement établie on a le service d'un prophète un pasteur et un évangéliste. Alléluia. Donc tous les bénévoles qui sont au nord et pas qui sont au nord déjà orientés à l'église. Amen. C'est déjà une église. Donc déjà ils font le culte la solution ils font le culte là-bas que ce soit aussi à Garoua. Amen. Aussi en 1 décembre on est aussi allé voir les bénévoles de Père 3. Amen. C'est avec toi que j'ai vu vraiment l'Esprit de Dieu. J'ai vu au pire dans un autre dimanche parce que je dis ça dans le temps j'ai acheté quelque chose de particulier. Amen. Et quand on est venu avec toi honnêtement avec toi on avait le niveau à fait à fait total. Amen. Donc on a dit qu'on veut prendre le retour sur Yaron et il vaut qu'on passe ce qu'on a avec toi pour finir avec les gens de l'est César très bien. Donc Aleluia ben tu vois moi je pensais que c'est d'être 5 frères 6 frères 10 frères mais j'ai vu une foule Aleluia ça m'a vraiment ouvert Jésus comment as-tu fait ça ? Les gens qui étaient partout avec leur famille ils ont venu et qui étaient remplis Aleluia et on a vu ce que l'Esprit a fait tout le monde a reçu le baptême de ce qui est Aleluia tout le monde a reçu avec toi qu'elle Il y a personne âgée ! Prévenu ! Avec la famille ! Où je ne sais pas, il faut comprendre Ah ! C'est le fait, j'ai été baptisé ! Allez viens ! Donc l'église de Petrois a reçu le séquestre. Le but de Petrois a été officiellement aussi établi. Alléluia ! Contrairement aux églises de Garoua, Maroua, sous l'église de Petrois, l'esprit a établi un ancien. Amen ! Un ancien poupelle de Petrois avec deux autres collaborateurs. Ils avaient l'ancien Thierry. Amen ! Donc c'est lui qui veille le calme de Petrois, de Petrois. Maintenant Jésus ! Donc, aujourd'hui, maintenant, Jésus revient à Douala, Jésus revient à Yaroué, Jésus revient à Bafoussa, Jésus revient à Petrois, Jésus revient à Garoua, Jésus revient à Maroua. Donc tout le Cameroun est ouvert par... Jésus revient ! Donc quelle que soit ta position ? Quelle que soit la position de vos parents ? Ils peuvent aller face moi dans l'une des églises, Jésus revient. Amen ! Donc, maintenant, vous, le Seigneur veut vous établir comme des ambassadeurs. Alléluia ! Chacun, je ne vais pas les aider, vous, chacun, enfants, jeunes, adultes, femmes, tout le monde, est appelé à être un ambassadeur de Jésus. Donc, désolé, vos raisons, sinon, ça se trouve comme des cellules de prière. Amen ! Applaudissements 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 Faites, désolé, vos raisons, comme des cellules de prière, Invitez vos voisins ! Alléluia ! Commencez déjà à la caméra, par la caméra, vos enfants ! Invitez-les ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Le réveil, on sait, a commencé comme ça. On a commencé à s'être. Alléluia ! On a commencé aussi avant. On est sorti d'un coup. On est maintenant, on est maintenant, on est maintenant, dans le monde entier. Alléluia ! C'est comme ça. Il ne faut jamais négliger les faits comme ça. Amen ! Donc, pour vos besoins ce soir, les besoins de prière. Tout le temps en temps, vous êtes dans le regard, c'est là. Donc, vous pouvez vous prier quelque part. Amen ! Pour que le réveil s'éteint. On peut y avoir beaucoup d'églises à yamnes ici. Beaucoup d'assemblées. Là, ça va avec le point de distance. Tout ça. Amen ! Je dis qu'il y a la sécurité de la ville là-bas. Retrouvez. Si c'est la sécurité de la ville, c'est la sécurité de la ville. Je ne le connais pas ici. Amen ! Je le connais qu'ici est la maison. Voilà Jésus. Donc, en un mot, c'est pour vous dire que le réveil est là. Le réveil continue de façon suivante. Amen ! Donc, voilà le message que j'ai pour vous, ce matin, de la part du Seigneur. Amen ! Donc, tu vas te tenir debout. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Applaudissements Applaudissements ... 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